Donc, dans le grand 3, l'application qu'on va voir des nombres premiers, c'est d'utiliser les nombres premiers pour simplifier une fraction. Donc, on parle de fraction irréductible. Donc, on va écrire la définition, une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc, une fraction irréductible est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Donc, si on prend un exemple, par exemple, 4 tiers est une fraction irréductible. Parce que 4 et 3 ne sont pas dans la table des mêmes nombres. Et par contre, si on prend, disons, 105 sur 24. Donc, on voit bien que 105 est dans la table de 3 parce que lorsqu'on additionne les chiffres de 105, ça donne 6. Et donc, 6 est dans la table de 3. Donc, on se rappelle comment trouver quel nombre est dans la table de 3. 24 aussi dans la table de 3 n'est pas irréductible car on peut la simplifier par 3. Si vous prenez par exemple 36 sur 14, la fraction 36 sur 14 n'est pas irréductible parce que 36 est paire, 14 est paire. Et on peut simplifier par 2. Donc, application maintenant, comment on peut utiliser les décompositions en produit de facteurs premiers pour simplifier deux fractions ? Donc, question, donc, simplifier la fraction A sur B. On donne donc la décomposition en produit de facteurs premiers de A et de B. 5 puissance 3 fois 7 puissance 2 fois 3 fois 2 puissance 4. Et B égale à 5 puissance 4 fois 7 puissance 2. Donc, pour simplifier la fraction A sur B, on va l'écrit A sur A sur B. C'est qu'il fait 5 puissance 3 fois 7 puissance 2 fois 3 fois 2 puissance 4. Sur, en bas, on a 5 puissance 4 fois 7 fois 2 puissance 2. Donc, on va se rappeler des règles sur les puissances. Donc, ici, on n'a que des multiplications. Donc, du coup, on va mettre les puissances de 5 ensemble. Donc, 5 puissance 3 sur 5 puissance 4 fois les puissances de 7. 7 puissance 2 sur 7. 3, il est tout seul, donc on le garde. Après, fois 2 puissance 4 sur 2 puissance 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va décomposer la plus grande puissance. Donc, 5 puissance 3. Donc, on va laisser. Donc, 5 puissance 4, on peut l'écrit comme étant. 5 puissance 3 fois 5 puissance 1. Fois 7 puissance 2 et sur 7. Donc, là, la plus grande puissance, c'est 7 puissance 2. Donc, 7 puissance 2, c'est 7 fois 7 sur 7 fois 3. Et ici, la plus grande puissance, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 2 sur 2 puissance 2. Donc, du coup, on peut simplifier ça. On peut simplifier aussi les 7 ici. Et là, on peut simplifier les 5 là. Et donc, du coup, ça nous laisse en haut 7 fois 2 puissance 2 fois 3. Et en bas, il nous laisse 5 simplement. Donc, ce qu'il nous fait, donc, 7 fois 3, 21. Donc, on a 21 fois 4 sur 5. Ce qui nous fait, donc, du 84 sur 5. Donc, voilà comment utiliser la décomposition en produit de facteur premier pour simplifier une fraction au maximum. Donc, on va BBC à traverser ici, c'est une mission qui peutattaneraient de facteur un signe. Donc, on va tenir une blindnesse alerte. Merci. Sous-titrage FR ?